et salut à tous les potes donc là on est au parc trottner c'est la taillette on est en face du hotel et je voulais vous souhaiter un petit pésar kashar ve sa mère avec un petit message vraiment personnalisé pour les amis d'abord tout d'abord je suis tellement content de vous voir sincèrement vraiment et aujourd'hui en fait on arrive à une fête qui est magnifique la fête de pésar maintenant il ya un problème avec cette fête et je vais vous expliquer c'est quoi c'est pas un problème mais plutôt une problématique c'est que de nos jours on n'est pas capable vraiment soyons honnêtes de se connecter avec le concept du roi des rois etc on le sait que c'est vrai c'est dieu le roi des rois on sait que c'est notre père c'est notre roi mais on a beaucoup de difficultés à se connecter avec la la le le moussag c'est à dire avec la notion qu'il est le roi même si on peut le dire avec la bouche mais est-ce qu'on le sent vraiment avec le coeur et c'est la raison pour laquelle par souci d'honnêteté et par aussi souci d'intégrité avec notre génération avec ses besoins ainsi qu'avec tout ce qu'elle comprend et les magnifiques qualités que les gens ont dans notre génération je pense qu'il faut préciser un point qui est d'ailleurs extrêmement important et je suis sûr qu'il fait plaisir à hachem et peut-être pas l'habitude d'entendre ça mais je suis certain que ça fait vraiment plaisir à hachem et cette qualité c'est le fait de free love comme on dit l'amour gratuit et je pense que c'est la chose la plus belle c'est chez hachem or quand on pense à un roi on pense à la peur on pense à la crainte quand on pense à un père on pense à l'autorité et on pense au respect mais quand on pense à akadosh baruch ou maintenant on pense vraiment à l'aimer et c'est ça qu'on essaie de créer on essaie de créer une relation d'amour d'amour gratuite principalement et rabbi narman dit que le fait de dire nanana manouman ça inverse tous les péchés en bien etc des choses incroyables comment est-ce possible alors voilà la chose que moi je le comprends na en hébreu ça veut dire s'il vous plaît s'il te plaît et nar ça veut dire repose toi ou toutes sortes de choses mais ça peut aussi vouloir dire une contraction beaucoup bon et achim bon viens hachem est-ce que tu veux être mon frère s'il te plaît sois mon frère et conséquemment je pense que cette chose là elle est vraiment magnifique c'est un concept incroyable parce que à l'époque les gens voyaient hachem comme le roi des rois et c'est toujours vrai et ensuite les gens dans les dernières générations depuis le bal shem tov et à peu près l'on vu comme leur père et c'est toujours vrai mais aujourd'hui on peut aussi voir pour la première fois dieu comme notre frère parce qu'on est un partenaire et parce qu'il nous aime gratuitement et c'est vraiment ça la plus grande qualité d'achem selon moi c'est qu'ils nous aiment gratuitement et c'est aussi la plus belle chose qu'on puisse transmettre à notre peuple et conséquemment l'amour gratuit en hébreu c'est ahavat rinam à l'effret c'est les initiales de ahavat rinam qui veut dire ah un frère alors conséquemment je vous dis à tous aujourd'hui je vous souhaite tous que dans cette fête de pésar bezrat hachem vous soyez les frères d'achem les choutafim les partenaires d'achem pour pouvoir révéler sa grandeur et sa gloire et quelle est sa gloire la plus grande gloire d'achem et le fait de savoir qu'il nous aime gratuitement qu'il est là pour être un partenaire pour nous et nous nous sommes aussi ses partenaires à lui alors qu'achèves sa mère à tous un super beau pésar et soyons tous les frères d'achem est entre nous